argent d'accord c'est bon c'est parti ou pas oui c'est parti bon bah super on va attendre quelques minutes l'histoire que tout le monde puisse se connecter voilà on y est est-ce que le son est bon est-ce que vous m'entendez est-ce que vous entendez bien comme il faut sur les vidéos sans problème on me met bon très bien bon bah super bon bah génial ah bonsoir céline bah je vois il ya pas mal de copains il ya voilà il ya nico il ya christophe et emmanuel bon bah super c'est tout ok le son est bon bon bah génial bah écoutez on va pouvoir commencer ce live déjà un grand merci à toutes et à tous de rejoindre sur ce live sommelier particulier je suis frédéric turpo donc chef sommelier du restaurant divelec nous sommes un restaurant basé à paris étoilé michelin voilà sur l'espénade des invalides spécialisé surtout dans les produits de la mer donc poissons et produits la mer avec une très belle carte des vins je suis très fier avec mon équipe 1200 références de toute la france mais aussi du monde entier et bien sûr beaucoup de châteauneuf du pape puisque ça va être un peu le sujet quand même de la dégustation ce soir nous allons parler de châteauneuf du pape et en particulier du domaine ferro et fils voilà alors châteauneuf du pape c'est une appellation bien sûr qui est peut-être une des plus connues au monde une des plus diffusées aussi de la vallée du rhône c'est 3 200 hectares d'appellation donc c'est une des plus grosses aussi c'est la plus grosse appellation de la vallée du rhône mais c'est surtout une très grosse appellation avec des très beaux vins beaucoup de terroirs différents un nombre de cépages aussi très variés puisqu'il ya 13 cépages différents même si en fait en réalité il y en a 18 c'est un peu le truc c'est que par exemple le grenache qui est un peu le cépage tard de l'appellation se décline quand même en trois couleurs c'est le grenache noir le grenache blanc le grenache gris donc c'est une appellation très vaste géographiquement mais très vaste aussi parfois au niveau des styles en fonction bien sûr des topologies des géologies différentes et puis après bien sûr de la patte de la touche de chaque chaque vigneron chaque viticulteur voilà moi c'est une appellation que j'aime beaucoup qui est ensoleillé qui est charmeuse voilà qui a aussi une très belle histoire première appellation d'origine contrôlée un de l'inao en 1936 voilà donc on va ensuite je verrai aussi petit à petit un peu pour répondre aux questions voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions que ce soit sur le domaine ou sur l'appellation chapeau du pape ou sur ce que vous voulez d'ailleurs on est là entre nous voilà hop là je reviens sur la page que j'avais perdu sur l'ordinateur comme ça on est bon voilà on n'est pas mal alors nico qui me demande si je n'entends pas non je n'entends personne c'est un peu un monologue les questions ce sera ce sera faut taper la question sur sur le clavier donc voilà il ya l'interaction est un peu en voilà le son c'est moi et le texte c'est vous voilà c'est comme ça vous avez un peu le on a un peu tout alors on demande si on voit un coup bientôt oui bah oui quand même on va passer bien sûr dans le fil du sujet mais t'inquiète pas laurent on va on va y arriver doucement mais sûrement mais jamais faire languir un petit peu tu vas mettre le haut à la bouche alors domaine ferro et fils avant toute chose c'est un domaine qui se trouve au nord-est de l'appellation c'est un peu plus de cinq hectares de vigne donc c'est vraiment un tout petit domaine domaine familial yannick ferro qui a repris le domaine familial en 2012 pour la petite anecdote avant de reprendre le domaine familial il a travaillé au clos canary dans le sud de la corse c'est un domaine en plus que j'aime beaucoup que je connais bien c'est intéressant parce que ça explique aussi beaucoup de choses en termes de finition des vins et également d'approche presque philosophique c'est toujours intéressant un vigneron qui avant de reprendre le domaine familial va travailler dans une autre région que la sienne voilà pas forcément rester dans sa zone de confort mais au contraire aller découvrir de nouveaux terroirs de nouveaux cépages de nouvelles techniques de nouvelles philosophies aussi de façon de faire du vin en domaine ferro comme je le disais un peu plus cinq hectares alors la grande particularité aussi domaine ferro c'est d'être sur des terroirs de sable donc on est on est quasi on est juste à côté de rayas qui est un peu là une des super stars de l'appellation sur les terroirs de sable il n'y a pas beaucoup de terroirs de sable et de gré rouge sur l'appellation château neuf le terroir de sable c'est sûr que sur le papier ça fait pas forcément rêver c'est bon du sable bof sauf que le fait d'être justement sur un terroir maigre le grenache lui s'éclate bien en fait il aime souffrir pour être beau le grenache ici on est à 85 85 % de grenache selon le millésime et puis avec un peu de morvèdre un peu de clérette un peu de cinceau alors en termes de vendanges et de vénification on est vraiment reste sur les grands classiques de de château neuf il n'y a pas de surprise c'est vendrage à la main bon ça c'est déjà obligatoire dans l'appellation mais aussi donc vinification en cuve béton et ensuite élevage en flours il n'y a pas de barriques pour en parler c'est des fours donc les fours n'importe qui connaissent pas sont en fait des très grosses barriques donc ils peuvent aller jusqu'à entre 150 et 200 hecto 150 et 200 hecto c'est ça voilà donc il n'y a pas d'apport de bois c'est juste une micro oxygénation à travers ces vieux fours pour patiner affiner le vin affiner le grain de tannin donc ça permet voilà de faire des vins élégants raffinés très loin peut-être de l'image qu'on peut avoir de château neuf on pense toujours à des vins un peu lourd un peu chargé là ce qui est intéressant justement c'est de voir que château neuf on fait surtout des vins de plus en plus élégants au fur et à mesure de ces dernières décennies et puis à force de risque sur ces terroirs de sable du lieu d'irayas puisque voilà on a la vigne de soufre et on extrait vraiment tout en douceur la production est assez limitée on est autour selon le millésime entre 25 et 28 hecto hectares donc c'est des rendements quand même très faibles mais justement avoir très peu en quantité mais pouvoir très bon en qualité alors je regarde un petit peu s'il ya des questions voilà on me dit qu'il ya également un ami corse voilà qui dit vive la corse je suis à côté de porto mec alors qu'est-ce qu'on arrive j'ai une question sur la carte des vins du divé l'ac a priori alors sur la carte des vins du divé l'ac donc on fait une petite voilà interlude il ya autant de blanc de rouge il ya 1200 références il ya quasiment tu pourrais pas vous dire à la référence près il ya quasiment autant de vins blancs de vin rouge ça a été un choix personnel on m'a donné aussi les moyens de faire ce choix que même quelqu'un qui veut un vin rouge chez nous sur du poisson et bien c'est possible et non seulement c'est possible mais aussi il a le droit d'avoir une très grande variété dans toutes les régions que ce soit bien sur la vallée du rhône château neuf du pape en particulier mais aussi sur côte rôtie saint joseph le bordelais la bourgogne etc donc déjà c'est un choix pour que les clients aussi boivent ce qu'ils ont envie de boire ça c'est quand même important on est un peu loin je pense de l'époque ou dans un restaurant de poissons quand vous demandez un vin rouge déjà il n'y avait pas grand chose et puis en plus surtout on va regarder un peu de travers moi au contraire moi ça ne me dérange pas du tout c'est un plaisir de servir du vin rouge sur le poisson alors bien sûr il y a quand même un petit peu des tendances c'est vrai que la bourgogne a souvent un petit peu son son mot à dire parce que les pinons noirs sont assez élégants assez raffinés mais château neuf du pape par exemple même en rouge va très bien sur une de nos recettes fétiches qui est le navarin de homard donc c'est avec une sauce tomaté très légèrement épicée ça ça match très très bien ça peut être étonnant sur le papier mais du homard avec du château neuf du pape oui ça match voilà on a vraiment un beau jeu de ping pong entre puissance et douceur entre les entre le plat et le vin alors j'ai choisi pour cette dégustation de ne pas ouvrir le vin à l'avance de ne pas caraffer le vin même si c'est quelque chose que je fais peut-être souvent au restaurant parce qu'il faut qu'il y ait un plaisir immédiat bien sûr au moment de la dégustation puis ça fait partie aussi des plaisirs du service en revanche là c'est vrai sur une dégustation comme celle ci je trouve que c'est important d'avoir quand même surtout en live d'avoir une l'essence originelle vraiment du vin tel qu'il est à l'instant t dans la bouteille après on peut bien sûr le caraffer je suis pas forcément un adepte des caraffages trop longs trop trop comment dire intervenant si je puis dire sur la finalité du vin car affaire un vin une demi journée une journée entière ça veut dire qu'il est trop tôt pour être bu et ben dans ce cas là il faut le boire plus tard voilà c'est un peu mon c'est un peu mon credo alors déjà on a une très belle couleur rubis assez profonde on a un nez assez vif on arrive sur les arômes de fruits noirs de fruits rouges d'épices douces des notes très légèrement réglissé c'est riche mais c'est pas assez pas lourd comme n'est on n'a pas quelque chose de trop chargé également aussi ça c'est quelque chose qui est important à château neuf l'expression d'alcool parce que on est sur des vins là en l'occurrence qui coûtent qui titre quand même 15 degrés alors on peut se dire c'est beaucoup 15 degrés oui non c'est à dire que si c'est bien fait si c'est équilibré et ben on sent pas que ça fait 15 degrés ça ça fait partie des vins je vous le sers vous ne dites pas qu'il fait 15 degrés si vous le lisez pas sur l'étiquette donc ça c'est un paramètre important parce que les châteaux du pape la très grande majorité des châteaux du pape font tous entre 14 et 15 degrés parce que naturellement de par le climat et entre autres le grenache aussi qui est un des cépages majoritaires souvent dans la plupart des rouges titre naturellement se concentre en sucre naturellement alors une attaque franche là on sort un peu plus le soleil en bouche mais on a une puissance en temps qui est maîtrisée il y a un grand talin qui est assez fin qui tapisque le palais ça fait s'alliver un petit peu il ya un côté un petit peu salin presque c'est assez rare dans un rouge et puis en même temps cette cette élégance raffinement c'est misine 2016 de misine 2016 c'est un très très grand misine à châteauneuf c'est une région d'ailleurs de la vallée de rône en règle générale mais même châteauneuf en particulier qui communique assez peu finalement sur ces millésimes à différence de bordeaux de bourgogne peut-être parce que la spéculation aussi sur les vins de châteauneuf est peut-être un peu moins grande mais donc on a on parle un peu moins des grands millésimes ou des plus petits millésimes sur châteauneuf mais vraiment de misère c'est un très très grand millésime chaud et sec mais chaud mais sans être caniculaire voilà avec très peu d'eau encore une fois le grenache finalement se plaît dans ses millésimes comme ça un petit peu chaud et sec un peu un peu strict comme millésime mais c'est ça aussi qui lui donne sa profondeur et sa générosité et c'est comme ça qu'on fait des grands vins surtout à châteauneuf alors je regarde un petit peu si il y a d'autres questions histoire de alors nico qui me demandait de faire un zoom sur l'étiquette on va faire un petit zoom sur l'étiquette voilà on le refait pour ceux qui n'ont pas bien vu alors pour pourquoi avoir choisi châteauneuf du pape ce soir alors ça c'est une bonne question déjà parce que c'est une appellation que j'aime je remercie péri de la posée surtout c'est l'appellation que j'aime c'est l'appellation qu'on pourrait qualifier c'est un peu péjoratif peut-être mais deux saisons c'est à dire que on est on est en hiver il fait frais donc on a envie peut-être de soleil de chaleur et le châteauneuf mais c'est tout ça c'est châteauneuf c'est chaleureux ça peut dire alcool mais c'est chaleureux c'est chatoyant on a voilà c'est un peu de soleil du sud quand il fait froid surtout sur paris donc ça c'est toujours voilà j'ai parfois aussi ce réflexe avec le vin du long doc que j'ai un grand plaisir aussi de boire souvent en hiver parce que ça me réchauffe le coeur voilà tout simplement alors on me demande aussi quid du châteauneuf du pape blanc alors châteauneuf du pape blanc déjà au niveau de l'appellation c'est 7% de blanc donc c'est vraiment production confidentielle tous les vignerons n'en font pas et ceux qui en font ils en font en petite quantité donc vous voyez c'est parfois même assez difficile de s'en procurer que ce soit chez certains cavistes ou online sur internet c'est pas forcément évident d'en trouver partout il ya une très grosse difficulté sur châteauneuf sur les blancs pour s'y retrouver c'est assez difficile à lire comme ça comme appellation châteauneuf du pape blanc parce que autant soleil rouge la très grande majorité des vignerons travaillent la majorité de cépages de grenache noir donc on a bien sûr des différences mais on a aussi beaucoup de points communs en revanche châteauneuf du pape blanc il ya des vignerons qui sont adeptes du grenache blanc d'autres du grenache gris d'autres de la clairette d'autres de la roussane il ya même des vignerons qui font des châteauneufs en 100% clairette en 100% roussane donc on a un style sur châteauneuf du pape blanc qui est finalement assez hétérogène c'est difficile de on peut en goûter 10 ne pas aimer et adorer le 11e c'est un peu de la difficulté de châteauneufs du pape blanc moi j'adore j'adore châteauneufs du pape blanc yannick yannick ferrault en produit un petit peu du château neufs du pape blanc mais vraiment de production confidentielle parce que je crois me souvenir qu'il a un cinquième d'hectares planté en blanc donc sur cinq hectares de vignes voilà ça fait pas grand chose donc les productions confidentielles en blanc mais les châteauneufs du pape blanc il ya des très très même chose voilà donc ça c'est si vous connaissez pas c'est à découvrir mais il faut parfois en goûter plusieurs pour trouver celui qui vous correspond exactement alors on alors ça c'est une question intéressante suite au kovid 19 et aux différentes décisions gouvernementales il y a-t-il eu beaucoup de production de vin cette année alors la suite au kovid ou aux décisions gouvernementales n'y a pas eu plus ou moins de production de vin en revanche pour certains vignerons ça a été très compliqué de s'organiser en particulier pour les vendanges ou même le travail de la vigne avant les vendanges puisqu'il ya eu la taille bien sûr il ya différentes étapes il ya des vendanges en verre il ya plein de choses donc il ya aussi du personnel saisonnier dans les vignobles et ce personnel saisonnier qui peut venir parfois de france mais aussi de l'étranger pour certains n'ont pas pu venir en france n'ont pas pu se déplacer ou se déplacer comme il voulait donc ça a été pour certains vignerons assez difficile finalement de s'organiser parfois il a fallu trouver des vendangeurs un petit peu à la dernière minute ou des gens qui n'étaient pas formés à la vendange et qu'il a fallu former sans place donc ça voilà ça a touché chaque homme ça a touché tous les vignobles de france ça passe je pense pas que ça a diminué le volume de production mais en revanche ça impacté peut-être chez certains vignerons en termes d'organisation et en termes de surtout la date de vendange toujours chez un vigneron c'est quelque chose de stratégique il faut avoir l'équipe en place le jour j donc pour certains ça a été peut-être un peu compliqué à gérer ah ouais oui alors ça c'est un petit message de manu et qui me qui me remercie d'associer les rouges sur du poisson et c'est vrai que il ya plein d'autres exemples moi c'est un accord que j'aime beaucoup entre châteaune de ferro et sur un avarin de homard n'est pas obligé d'aller que sur du homard même sur une bouillabaisse par exemple voyez sur une bouillabaisse qui est un plat typique du sud de la france marseille et les alentours bien sûr ça c'est un vin qui va très bien aussi parce que la bouillabaisse le jus de la bouillabaisse est un petit peu relevé c'est un peu épicé et donc il faut bien sûr il faut quand même en face quelque chose voilà mais c'est vrai que sur les tout ça c'est multicoque même des gambas et langoustines ça c'est un vin qui match très très bien alors non seulement on a soif et maintenant on a faim oui je confirme Mathieu on commence à avoir faim aussi mais bon Nico a faim aussi décidement tout le monde a faim alors ah tiens c'est intéressant comme question quelle est la dernière bouteille que tu aimerais boire si tu devais nous quitter demain alors je n'ai pas prévu de vous quitter demain en demeurant mais voilà ça peut arriver on sait on jamais la dernière bouteille c'est difficile à dire il y en a tellement tellement de vins que j'aimerais pouvoir boire si ce n'est une dernière fois des vins que j'ai déjà bu ou des vins que je n'ai jamais bu et que j'aimerais boire au moins une fois dans ma vie voilà donc oui bien sûr il y a des vins mythiques comme pétrus 47 par exemple ou certains très vieux millisines de la romane conti ça c'est un peu dans les superstars et puis après dans les stars moins grandes entre guillemets moi j'ai un grand passionné des vins d'alsace alors bonjour à caroline de blanc j'ai un grand passionné des vins d'alsace entre autres par exemple voilà la famille fallaire avec ses wrestling schlossberg alors quand on commence à rêver sur des millisines comme 2003 96 2001 ça c'est des vins extraordinaires qui laisse un souvenir inoubliable avec des vins avec une profondeur et une fraîcheur encore après 15 20 30 ans qui ce qui juste dingue ça ça fait partie des vins oui que si je devais partir demain ça ferait partie des dernières qui mais je pense que si je vais partir demain j'en aurais plus qu'une ça c'est sûr aérer dans la bouteille oui alors aérer dans la bouteille oui alors c'est par exemple c'est un peu le credo d'Emmanuel Reynaud de Châteaurayas qui préconise justement d'ouvrir sa bouteille par exemple la veille de l'entamer un petit peu comme ça juste au dessus de l'épaule d'entamer disons d'un demi verre ou d'un tiers de verre et de laisser la bouteille respirer comme ça jusqu'au lendemain ça ça peut être intéressant ça fonctionne avec rayas est-ce que ça fonctionne avec tous les vins ça c'est peut-être moins évident à dire après moi ferro sur sur cette cuvée là ou même sur sa grande cuvée qui s'appelle les raisins bleus qui est une micro cuvée plantée vraiment sur les salles de rayas à quoi 50 mètres des vignes de rayas c'est un domaine moi que j'ai parfois tendance à appeler un peu en off parce que je veux vexer personne mais on peut le faire ce soir en live que j'ai tendance à appeler le petit rayas voilà alors c'est pas péjoratif ni pour l'un ni pour l'autre c'est juste que c'est un domaine moi que la première fois que j'ai goûté qui m'a fait penser à rayas j'ai goûté à l'aveugle ça s'est fait comme ça un petit peu sur un point de comptoir avec un copain qui m'a dit tiens il faut que tu goûtes ça voilà donc bonjour à philippe et à mathieu qui m'ont fait goûter ça on a goûté ça sur un compte comptoir comme ça à l'aveugle et j'ai pensé à rayas tout de suite quand j'ai goûté donc il y a bien sûr l'effet voilà grenache sur du sable qui est quand même assez représentatif d'autant qu'il y a très c'est vraiment un micro climat vraiment le dit de rayas qui est assez assez petit il n'y a pas 50 millions dessus donc donc voilà mais je ne sais pas si ça fonctionne sur tous les château neuf ou sur tous les vins en l'occurrence alors pour répondre aussi à hamet sur est-ce que sur la carte des vins du Yvelet toutes les régions sont représentées oui toutes les régions sont représentées également alors beaucoup de vins étrangers aussi à deux pages vins étrangers alors on va pas faire par contre des vins de tous les pays parce qu'il ya trop de pays producteurs de vins mais on fait tourner en général c'est à dire que voilà par exemple sur l'europe centrale on va voir en ce moment hongrie romanie et puis on peut avoir par exemple un mois après croatie république tchèque voilà il n'y a pas de règles là dessus inscrites ad vitam mais il ya quand même aussi des vins étrangers bien sûr parce que quand c'est bon il n'y a pas de raison de s'en priver alors ça c'est intéressant aussi comme question est ce que c'est pas trop jeune pour un château neuf alors un de mes anciens maîtres me disait un vin jeune ou vieux un vin il est bon ou il n'est pas bon alors c'est un peu englomé beaucoup de choses 2016 bien sûr c'est encore sur la jeunesse du fruit mais le fruit c'est aussi un plaisir le grain de tannin est élégant donc c'est pas c'est pas astringent c'est pas rustique en bouche on a cachot de fluides et de très ronds et de gouléant donc c'est pas trop jeune après on peut préférer un château neuf vieux mais c'est pas non plus au goût tout le monde on le voit d'ailleurs au restaurant au quotidien il ya des gens qui préfèrent les vins jeunes les gens qui préfèrent les vins vieux et ça c'est une question de goût personnel il n'y a pas de règles véritablement entre les vins vieux et les vins jeunes alors parce que 2016 est meilleur que 2013 oui je confirme oui 2016 a une profondeur 2013 c'était une année assez compliquée sur sur le sud de la france je peux me souvenir qu'il y avait eu entre autres de la grecque du gel enfin bon ça a été compliqué une récolte pour relativement petite de qualité en 2013 c'est pas un mauvais minisie 2013 mais 2016 à une ampleur une profondeur que n'a pas 2013 ça c'est une certitude alors on demande oui quel est le rapport qualité prix du château neuf du pape alors voyez ça c'est une bouteille qui se trouve autour des 38 39 euros moi je trouve que c'est un très beau rapport qui a été pris à châteauneuf en moyenne ça commence autour des 30 euros ça finit sur des très grandes cuvées de certains vignerons ou même rayas rayas chez un caviste quand vous en trouvez ça coûte 200 euros quand c'est pas plus d'ailleurs 200 250 par 300 sur le long léminésime et c'est bon je trouve qu'on est voilà on est là justement sur un très bon rapport qualité prix on a un très grand vin pour moins de 40 euros franchement il n'y a pas beaucoup de régions même dans l'absolu en france qui propose une qualité pareil à ce prix là donc oui c'est un très beau rapport qualité prix pour châteauneuf après comme je le disais voilà châteauneuf ça commence autour des 30 euros donc il ya moins cher ça peut être moins bon aussi voilà c'est mais je trouve là vraiment là sur ferro on a rapport qualité prix sur 2016 qui est juste magnifique alors on me demande alors on sort un petit peu de châteauneuf on me demande si j'ai déjà goûté des essentia en tocaille donc alors là on parle d'un vin de hongrie un très grand vin liquoreux en hongrie oui j'ai déjà goûté des essentia puisque j'en ai même au restaurant donc manu faudra que tu viennes goûter au restaurant quand on rouvrira faudra que tu viennes goûter un tocaille essentia alors c'est extraordinaire après il faut aimer les vins très dense très riche c'est plus riche plus dense qu'un sauterne ou que beaucoup de vendanges tardives ou de grands liquoreux qu'on peut avoir en france donc ça peut être déstabilisant c'est un vin qui est parfois difficile quand même à associer même en termes d'accord mais les vins moi j'aime beaucoup finalement tout seul c'est un vin qui se suffit à lui-même il n'y a pas besoin d'aller se dire bah tiens je vais faire tel gâteau tel machin on le boit tout seul finalement en guise de dessert ou en digestif soft voilà c'est des très grands vins en revanche surtout l'essentia je pense que là c'est très intéressant niveau la palette aromatique de goûter des vins qui ont au moins 20 ans voire plus si possible alors laurent qui me précise donc sur mon dernier vin avant mourir que j'ai déjà vu bah je crois que j'ai resté sur le wrestling schossberg qv54 2003 de madame falleur ça c'est pour moi c'est un des plus grands vins que j'ai que j'ai goûté en blanc en tout cas Mathieu qui fait un cadeau sur l'alsace bien sûr alors j'ai un commentaire intéressant de Hamet qui me dit même monsieur renault donc parler donc d'emmanuel renault j'adore aias n'aime pas voir ces vins vendus trop cher oui mais le problème c'est que bien sûr il ya l'aspect moral mais il ya l'aspect purement technique commercial c'est à dire que dès l'instant qu'un caviste ou un sommelier ou un restaurant achète un vin bah il en devient il vient propriétaire de la bouteille et le vend au prix qu'il veut ça c'est alors moralement ça peut être bien sûr on peut en débattre mais techniquement bah oui chacun le vend le prix qu'il veut moi je suis pas pour dépasser non plus des bien sûr faut que tout le monde vive un restaurant a besoin de vivre mais faut pas non plus partir sur des prix complètement stratosphériques après chacun fait comme il veut moi j'ai pas à juger ceux qui vend très cher ou ceux qui vendent pas cher faut pas non plus d'évaluer d'évaluer un vin vendre un vin trop peu cher c'est aussi le dévaluer en termes d'image en termes de qualité de ce qu'il ya dans la bouteille donc il faut pas non plus partir sur des extrêmes il faut rester cohérent que tout le monde puisse le payer et puis voilà après monsieur renault je sais que il aimerait pouvoir beaucoup de vignerons maîtriser un petit peu plus la chaîne de commercialisation mais c'est compliqué alors peut-on garder un jandrien oui bonjour jandrien ça fait plaisir c'est jandrien pour ceux qui connaissent pas c'est c'était mon apprenti au divelec voilà peut-on peut-on garder le vin si oui combien de temps alors pas normalement de recul sur le domaine ferro c'est un domaine qui a été créé en 1984 alors c'est des vignes qui étaient déjà plantées avant là la moyenne d'âge des vignes c'est 50 ans donc on est quand même sur des très vieilles vignes donc on n'a pas non plus un recul énorme ici en l'occurrence si on doit se baser juste sur ce 2016 moi c'est un vin je pense qu'il peut se garder au minima une quinzaine d'années supplémentaires donc on va dire voilà au total une vingtaine d'années voire plus voilà après quand on n'a pas le recul sur sur un domaine c'est parfois un petit peu difficile de se dire ça peut se garder 40 ans oui mais si on n'a jamais goûté un vin qui a 40 ans du domaine c'est un peu stérile comme analyse finalement donc voilà on peut en plus beaucoup de sommeliers et dégustateurs on se trompe parfois sur la capacité de vieillissement des vins quand les goûts de jeunes dans les deux sens des vins qu'on dit voilà se garder cinq ans et au final se garde beaucoup plus donc voilà moi je dirais une vingtaine d'années au moins pour celui ci alors marc qui me demande tu penses quoi du domaine marcousse à châteauneuf et bien écoute je vais t'avouer une chose j'ai jamais goûté je n'en sais rien non je sais pas j'ai déjà vu d'autres trois trucs dessus mais j'ai jamais eu l'occasion de goûter leur vin alors châteauneuf je rappelle quand même c'est 300 vignerons et vigneronnes voilà tous ne sont pas en cave particulière il y en a qui vendent leurs raisins de négoces etc il ya énormément de domaine je sais plus je crois qu'il y a autour des 115 ou 120 domaines en cave particulière donc voilà j'ai pas hélas pas encore goûté leurs vins mais si tu en as dans ta cave personnelle je t'invite à m'en envoyer une bouteille ça fera plaisir alors combien temps d'élevage christophe christophe aurigac bonsoir combien temps d'élevage 18 mois d'élevage en foudre voilà alors bien sûr c'est toujours plus ou moins une moyenne en fonction du millisime là sur 2016 c'est 18 mois ça peut être un peu moins sur un millisime plus tendre ça peut être un tout petit peu plus sur un millisime plus plus dense plus puissant mais voilà là c'est 18 mois en l'occurrence sur 2016 alors sur quoi accorderiez vous ce château neuf alors bonsoir céline qui est une des souvenirs qui travaillent avec moi au divélec sans pas mal de choses on va parler bien sûr des produits de la mer et pas que bien sûr on peut aller sur des grands classiques aussi de la cuisine hivernale ça peut être un poteau feu ça peut être voyez même un plat en sauce un bœuf bourguignon on peut aller sur du gilet je serai plus sur gilet à poils que gilet à plumes en l'occurrence donc ça soit sur un civet de sanglier au cacao par exemple ça c'est un petit truc si vous faites un civet de sanglier ou un civet de gilet à poils genre chevreuil etc vous rajoutez un peu de cacao dans la réduction de la sauce ça donne un brillant ça donne un côté un petit peu empiromatique à la sauce et ça va très très bien avec le château neuf excusez moi je continue de boire parce que déjà c'est soif et puis puis parce que surtout c'est très très bon alors si une petite précision sur le mode de fonctionnement du domaine ferro il vendange et vinifie enfin vinifie surtout en grappe entière alors j'explique un petit peu peut-être s'il ya des novices vous avez donc la rafle donc c'est les c'est les tiges qui tiennent les grains de raisin donc il ya deux grandes techniques c'est ou bien on sépare la rafle des grains et on vinifie les grains ou bien on les laisse ensemble et on vinifie le tout ensemble c'est un peu deux écoles différentes sur châteauneuf mais de maître ferro comme arias au demain travail en grappe entière alors en revanche ça impose aux vignerons une maîtrise sur les maturités et entre autres la maturité de la rafle hyper pointu voilà il faut être vraiment très très méticuleux là on parlait de date de vendange là ça se fait pas à l'importe pièce il faut être vraiment très précis sur sa date de vendange pour ramasser une grappe dont la rafle également est mûre pas seulement les baies mais également la rafle parce que sinon on va avoir des arômes herbacées et des arômes amers des tannins verts et ça c'est pas bon voilà donc c'est un choix c'est une vraie stratégie d'être en grappe entière mais c'est ça peut être un double tranchant si on manque de maturité et ferro pour ça alors en même temps voilà sur un domaine que j'appellerais un domaine cultivé comme un jardin quand vous avez cinq hectares de vignes vous pouvez avoir quand même une vue et maîtrise quitte à vendanger peut-être plusieurs fois plusieurs passages mais pour être sûr d'avoir une rafle bien mûre tu as deux trois questions alors on a un petit peu de questions alors françois potel mon ami françois où comptez où peut-on l'acheter alors chez un caviste c'est parfois un peu compliqué parce que déjà je connais pas vraiment les cavistes qui distribuent ce vin en revanche il y en a disponible sur le site de sommeliers particuliers voilà donc à très bon prix à 39 euros exactement donc voilà c'est disponible sur le site internet petite précision également sur le circuit de distribution du domaine alors 5 hectares ça fait quand même pas beaucoup de bouteilles en moyenne ils font 11000 12000 bouteilles par an et ils vendent très peu à l'export donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un domaine qui est resté un petit peu en dessous des radars assez peu connu finalement du grand public pas trop diffusé dans la presse anglo-saxonne qui est parfois un peu faiseuse de stars parce que c'est un domaine qui vend quand même la très forte majorité voilà en france que ce soit près de restaurateurs de cavistes mais également de particuliers de gens du coin qui vont acheter leurs vins chez chez domaine ferro donc il faut savoir que château neuf du pape 75 % la production par l'export c'est énorme en même temps la production est très grosse à 3200 hectares mais là c'est un domaine c'est plutôt l'inverse ils font quoi 15 20 % à l'export et tout le reste sur place voilà mais sinon sur sommelier particulier vous avez du 2016 disponible en ce moment donc surtout n'hésitez pas à l'approche des fêtes ça peut être très très mauvaise question d'Emmanuel aussi alors Emmanuel reparle nous de ce qu'elle de ce qu'elle le vint donne en bouche d'accord alors Emmanuel déjà l'attaque qui est encore très fruitée avec une belle franchise les arope de petits fruits rouges concassés voilà il ya côté groseille fraises framboises avec aussi du fruit noir derrière un côté un petit peu épicé il ya un côté un peu de poivre et glissé et puis le grain de talin qui est très fin qui fait saliver qui est presque salin donc ça c'est c'est là où justement on est sur un très bel équilibre entre un vin qui finalement s'apprécie déjà très bien maintenant et en même temps qu'on peut aussi oublier comme ça un paquet d'années en cave c'est ça la force d'un très bon vin c'est qu'il est bon aller vont tout le temps finalement des nouvelles questions nico alors nouvelle question de nico alors j'ai lu qu'un rôle de produits en grappe j'imagine en grappe entière se buvait soit avant cinq ans soit après quinze ans ou là j'ai perdu la question et que cela s'atténuait d'accord mais parce qu'il pouvait dégager un mauvais goût après cinq ans que ça la s'atténuer après quinze ans alors ça je suis pas convaincu de cette certitude surtout à châteauneuf après ça dépend aussi peut-être des cépages on sait que c'est le cas par exemple chez domazgassac on a déjà vu quelques long doc ensemble domazgassac qui est un vin de l'héros mais à majorité cavernet donc c'est pas le terroir c'est pas le cépage c'est le cas chez domazgassac qui est très bon les cinq premières années qui a tendance à se refermer et à se rouvrir au bout de quinze ans je suis pas convaincu qu'à châteauneuf ce soit le cas voilà même si on est en grappe entière bonsoir guilin le plaisir mon ami mon frère de maître sommelier alors on me demande une étiquette n'hésitez pas de faire une capture d'écran avec l'étiquette alors comment j'ai connu ce domaine oui parce qu'on m'a posé on m'a reposé la question quand j'ai connu ce domaine ben voilà c'est mon ami philippe et mon ami mathieu qui m'ont fait goûter ça voilà à l'aveugle sur le bout de comptoir du divellec juste après le service et donc voilà ça c'est fait comme ça c'est souvent une question qu'on pose aux sommeliers comment on a découvert un vin alors quand on est sommelier parisien la particularité bien sûr c'est qu'il n'y a pas de vignoble autour de paris ou très peu en tout cas donc on n'est pas au coeur des vignobles donc on y va bien sûr de temps en temps on essaie d'aller le plus souvent dans les visiter les vignerons mais ça prend quand même beaucoup de temps donc il y en a il ya aussi ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelle mon genre de métier des agents les agents de vignerons qui sont là aussi à faire le job pour nous proposer des nouvelles choses qui eux vont battre la campagne si je puis dire un peu plus souvent que nous pour nous trouver justement des pépites des nouveaux vignerons qui débutent ou voilà où des domaines méconnus donc ça passe souvent comme ça parler par des copains après quand on est sur paris on a la chance aussi que les vignerons se déplacent beaucoup à paris donc ça c'est aussi une source d'inspiration importante voilà écoutez ce qu'on va faire vous je sais pas mais en tout cas moi j'ai faim moi à ce temps là parce que on parle d'apéro mais quand on parle d'apéro il faut quand même casser la croûte un petit peu parce que sinon on finit bourré avant de commencer à dîner donc il faut déjà pour l'apéritif se resservir un verre de vin déjà très important toujours et puis après alors pour l'apéro voici j'ai un petit pâté de tête persillée ça ça fait pas mal du tout ça c'est très bon et puis aussi une terrible de jambon parme aussi voilà c'est pas péjoratif de se dire aussi qu'un château d'oeuf accompagne très bien la charcuterie c'est parfois une image comme ça un peu péjoratif de dire qu'un vin peut accompagner la charcuterie déjà il ya charcuterie charcuterie c'est à dire que quand c'est très très bon là c'est fait par boucher qui est à côté de la maison qui fait des trucs top donc ça c'est très bien ça aussi t'as d'autres questions pas la bouche pleine mais je peux pas manger et répondre aux questions en même temps c'est pas possible comment je fais moi à une question de nico comment tu fais au resto pour servir de façon qualitative un vin qui mériterait une heure de carafe est ce qu'il ya une technique bah ouais il ya qu'une seule technique c'est que si un vin demande au moins une heure de carafe pour être bon bah que c'est trop tôt pour le boire donc moi je n'ai pas la carte voilà tout simplement c'est après bien sûr au carafe des vins le vin monte en puissance au fur et à mesure de son aération mais si vraiment le vin a nécessité d'avoir une heure de carafe pour être bon et agréable c'est qu'il est trop jeune alors dans ce cas là bah moi je le mets en vieillissement ou je lâche si j'ai pas moyen de faire vieillissement je l'achète pas ou j'achète autre chose mais donc c'est vrai qu'un restaurant à l'instant t il faut que le vin on l'ouvre il soit bon à la maison on a le temps de le faire mais au restaurant le client quand il commande son vin au bout de cinq minutes il faut qu'il soit sortable et au bout de six minutes faut qu'il soit dans le verre donc on n'a pas trop le choix d'avoir des vins prêts à voir ça veut pas dire que les vins vieux mais d'avoir des vins quand même avec une ouverture déjà un plaisir immédiat rapide alors jérémy qui me demande est ce qu'on peut commander de n'importe quelle région alors sur sommelier particulier oui il ya des vins de toutes les régions donc faut pas hésiter essentiellement des caves particulières beaucoup de vignerons en bio en biodynamie et puis bien sûr alors un gros coup de coeur pour l'alsace parce que ça c'est un petit plaisir qu'on a avec l'alsace avec mathieu et caroline mais il ya aussi des vins voilà comme vous avez pu voir la vallée du rhône sud ou nord mais aussi des vins du langues doc des vins d'alouard de vins d'un peu de partout des bordeaux aussi le salaud alors ça c'est nico ça qui me dit le salaud mais t'avais qu'à prévoir aussi parce que la théorie de jambon parme avec le château neuf c'est juste une tuerie ça faut pas hésiter si vous en trouvez à une question intéressante qui sont intéressantes de péri si le vert a été spécialement choisi alors pas vraiment en fait ça c'est une forme de verre alors j'aime pas trop ce terme peut-être mais que je qualifierais un petit peu de passe partout c'est à dire que c'est un verre qui va bien sur les bourgognes mais qui va bien aussi sur les rhônes les bordeaux sur un très grand panel de vins surtout rouge plus que blanc mais sur un très grand panel de vins surtout sur un château neuf comme ça la surface d'aération doit pas être trop grande on passe un château neuf faut pas le servir dans les ballons gros ballons comme ça qui seront beaucoup plus la même par contre les bourgognes château neuf faut quand même quelque chose qui est un petit peu plus étroit je rappelle qu'à château neuf on est sur des vins qui font entre 14 et 15 degrés si vous avez une surface d'aération trop grande l'expression d'alcool va être trop importante et quand vous êtes sur un vin qui fait 15 degrés c'est pas agréable finalement donc il faut avoir des vins un tout petit peu plus étroits que les gros ballons et voilà après des vins trop étroits c'est pour pas ça très agréable aromatiquement et pour dégustation quoi donc c'est pour ça c'est le type de vins de verre que j'utilise souvent pour déguster les rouges et finalement c'est assez adapté à pas mal de vins différents c'est bon ça ça fait 45 minutes voilà bah écoutez en tout cas ça a été un vrai plaisir de recevoir sur ce live je tenais à remercier tout le monde toute l'équipe aussi de sommeliers particuliers caroline mathieu voilà madou s'étendre qui tient la caméra christina et puis voilà surtout à tous ceux qui ont participé qui ont posé des questions bah écoutez j'espère en tout cas qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres live d'autres vins à déguster ce sera avec un grand plaisir à très bientôt